Alors, si tu en es là, c'est que tu as fini la mission 5 et que tu abordes maintenant la mission 6. La mission 6 a pour but de t'apprendre à manipuler le chronométrage et l'affichage sur ton robot. C'est tout simple, il s'agit d'un petit défi pour lequel tu vas t'amuser avec un camarade pour savoir à celui qui est plus près de 10 secondes, plus près de 7 secondes ou plus près de 5 secondes. Le robot fait 3 bips, après ces 3 bips, vous décidez si vous faites 5, 4, 3 ou 2 et quand vous estimez que c'est bon, vous appuyez. Le robot affiche le temps qui est marqué. C'est vrai que là, on ne voit pas grand chose, donc je te propose de venir derrière moi, par-dessus, pour voir un petit peu comment cela fonctionne. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Donc, le but de ton défi est de déterminer avec un camarade de ton choix le nombre de secondes à atteindre et celui qui est le plus proche, bien sûr, à gagner. Donc, par exemple, je cite 4 secondes, je fais tourner le programme, je compte dans ma tête, 1, 2, 3, 4, le premier appui, le deuxième. Qui est le plus près ? Le robot m'affiche les deux temps, le premier joueur, celui de gauche en haut, le deuxième joueur, celui de droite en bas. On recommence. Par exemple, 3 secondes. Qui est le plus près des 3 secondes ? A vous de savoir en regardant l'écran qui est affiché. Même chose pour les NXT, 2 joueurs, même principe. 1, 2, qui est le plus près ? C'est très simple, il suffit de voir l'écran. On recommence. Et ici, il m'affiche le temps des deux joueurs, le celui de gauche tout en haut, celui de droite tout en bas. Voyons maintenant le logigramme et la programmation pour réaliser ce défi. A bientôt ! Regardons ensemble le logigramme de la mission 6 qui s'appelle Précision. Tout d'abord, je te rappelle que la forme des blocs a une importance. Généralement, les formes carrées et rectangulaires impliquent une action. Les formes triangulaires impliquent un choix, une sélection, un commutateur. Les formes légèrement arrondies ici sur les bords de même sens indiquent qu'il va falloir stocker une valeur. Et les rectangles aux deux bords arrondis chaque fois opposés, une sorte de citerne comme ceci, c'est pour dire que le programme se termine ici. En effet, je remarque sur ce logigramme, il débute bien à un endroit, il finit à un autre, et il n'y a pas de boucle comme nous l'avions, par exemple, à la mission 5. Donc, il commence ici, il se termine ici. Par contre, on remarque qu'à un moment donné, il y aura donc deux choses à faire en même temps dans la programmation. En effet, il va faire la même chose et pour le chronomètre 1, et pour le chronomètre 3, et pour le capteur 1, et pour le capteur 2. C'est parfait, on va y aller, on va commencer à programmer. La première chose, il faut juste faire que le Mindstorms n'affiche rien. On a fait le EV3, il garde son texte EV3 marqué dessus, ce qui n'est pas le cas du NXT, mais ce n'est pas grave, on va commencer donc par mettre un bloc d'affichage, et lui demander qu'il affiche du texte sur une grille. On verra après la fonction de la grille, ça c'est la hauteur, et ça c'est gauche-droite sur la grille. Et je vais lui demander simplement qu'il affiche, plutôt qu'il affiche Mindstorms, je fais afficher rien du tout, donc un petit coup sur la barre d'espace pour qu'il affiche rien. Et en effet, je dis bien la gomme ici, il faut bien qu'il efface, donc il efface le logo Mindstorms, et il écrit rien. Comme ça, j'ai un écran qui est vide. Passons à la suite. Ici, il doit jouer deux fois le son grave, et une fois un son aigu. Pour cela, rien de plus simple, c'est comme pour faire clienter une ampoule, il faut donc faire jouer le son, arrêter le son, jouer le son, arrêter le son, et chaque fois le même laps de temps. Donc je prends le bloc son, je le pose, je choisis de jouer une note, pour cette note, je prends la note LA en octave 4, donc A4, et la durée, je ne vais pas prendre une seconde, mais je vais prendre 0,5 seconde. Je prends bien le volume à 100%. Il va falloir faire maintenant, arrêter ce son, exactement la même chose que je l'ai fait jouer. Alors rien de plus simple, en fait, je copie mon bloc, et ensuite, je le colle pour le placer juste après. Ici, il va faire bip bip d'un coup. Ce n'est pas intéressant, je vais donc demander de faire le volume à 0. Et maintenant, je peux recopier une fois ces deux blocs. Je les copie, je les colle, et il joue déjà, mais deux sont graves. Il ne reste plus qu'à faire jouer le son aigu. Attention, le son aigu, il va commencer à chronométrer dès qu'il aura fini son son aigu. Donc je copie le bloc qui a un son, je copie celui-là, je le place à la fin. Donc il joue bien un son à 100%, mais cette fois, il ne va plus jouer le LA en octave 4, mais il va jouer le LA en octave 5, donc A5. Donc ça fait, bip, 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 c'est parti. Maintenant, arrivant dans le logigramme, il faut remettre à 0 les chronomètres 1 et chronomètres 2. En effet, les chronomètres dans Mindstorms partent tout de suite dès le départ du programme. Donc en fait, le chronomètre débute ici, mais nous, on veut qu'il débute là. Donc on va réinitialiser les chronomètres. Pour ceci, je prends les jaunes, je prends le chronomètre, et je le pose ici un petit peu en haut, et je choisis de prendre le chronomètre 1, et je prends réinitialiser. Je fais la même chose pour le chronomètre 2. Je le pose, je choisis chronomètre 2, et je choisis de le réinitialiser. Pour l'instant, ici dans le logigramme, c'est très bien, on voit très bien qu'il y a deux chemins. Et bien, je vais faire la même chose. Je prends ici la petite prise, et je la connecte au premier bloc. Je prends la petite prise, et je la connecte au deuxième bloc, pour faire exactement la même chose que sur mon logigramme. Ensuite, il doit attendre que la personne ait appuyé sur le capteur. C'est donc un bloc orange. Je prends donc mon bloc orange, attendre, je le pose après. Je peux reprendre, vu que c'est la même chose sur les deux lignes, je place tout de suite à double, et je n'attends pas du temps, mais j'attends le capteur tactile. Capteur tactile, et j'attends le changement d'état. Ici, capteur tactile, changement d'état. Attention, il faut vérifier, bien entendu, le port. Donc ici, c'est le port 1, et ici, il faut changer, il faut mettre le port 2. C'est parfait. Maintenant, continuons notre programmation. Il va donc maintenant lire, parce que j'ai appuyé ici sur le capteur, et il va donc falloir maintenant lire le chronomètre. Le problème, c'est que le chronomètre ne s'arrête jamais de chronométrer. Donc, on va demander que la valeur du chronomètre se mémorise dans une variable qui s'appelle chrono1. Alors, je dois reprendre mon chronomètre, et lire le chronomètre 1. Même chose pour le deuxième, lire le chronomètre 2. Et je vais placer ce chronomètre dans une mémoire, dans une variable que je vais nommer, par exemple, chrono1 et chrono2, par exemple. C'est donc une variable écrire numérique, pardon, écrire, un petit souci. Alors, je vais rajouter donc le bloc suivant, parce que je suis un petit peu coincé ici. C'est un des petits inconvénients de ce programme. Voilà, et maintenant, je peux pousser ici. Donc, je dis bien écrire une valeur numérique, ici, et je l'appelle ajouter une variable, comme on l'a vu tout à l'heure dans la mission 5. Je l'appelle, par exemple, chrono1, ici, et ici, je l'appelle chrono2. Donc, il lit la valeur du chronomètre, et il la met aussitôt dans la mémoire. Pourquoi ? Parce que je rappelle que ce chronomètre-là n'arrête jamais de chronométrie. Soit je le remets à zéro, soit il chronomètre, mais je ne peux pas lui donner un stop et lit la valeur. Pour dire stop et lit la valeur, en fait, à l'instant où j'appuie, où le capteur change d'état, il lit la valeur du chronomètre, et il la met dans la mémoire. Maintenant, il va donc falloir lire la mémoire. Pour ceci, je prends donc de nouveau un bloc mémoire, je le place ici, et je lis cette fois la valeur numérique du bloc mémoire. Même chose qu'au deuxième, je prends le bloc mémoire, et on va lire la valeur numérique de chrono2. On est bien d'accord ? Chrono2, chrono2, chrono1, chrono1. Et on va maintenant afficher cette valeur sur le NXT. Donc, j'ai attendu le changement, j'ai mémorisé la valeur, et maintenant j'affiche les différentes valeurs de chacun des capteurs. J'affiche. Pour ceci, de nouveau, je prends le bloc affichage. Je le place juste après, s'il veut bien un petit peu de moi. Alors, je le place un petit peu à côté, comme ça j'ai la flèche qui vient. Et maintenant, je peux le mettre. Il affiche. Alors, je vais vous demander d'afficher déjà du texte sur une grille. On voit qu'ici, il affiche là. Maintenant, ici, sur prévisualiser, je peux voir ce qu'il va afficher. Ce n'est pas très intéressant. Donc, sur le texte, je clique et je demande ici, relier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se relier entre là et là. Donc, la valeur qu'il lit de la valise chrono1, il va la mettre ici dans le texte qu'il a affiché. Et je le mets, par exemple, sur, ici, la deuxième ligne. Même chose pour en dessous. Je prends de nouveau le bloc affichage. Je le place ici. Je demande d'afficher un texte sur une grille. Je demande ici, relier. Comme ça, il m'ajoute cette fonction ici. Et je relis bien mon texte, donc, à ma fonction d'afficher du texte. Et je mets ici une valeur légèrement plus grande, parce qu'il numérote depuis le coin en haut à gauche jusqu'au coin en bas à droite de l'écran. Donc, plus je mets les valeurs grandes, plus le texte va descendre. Je mets juste une ligne de plus, la valeur numéro 3. Si je fais comme ça, le problème, c'est qu'il va m'afficher le temps. Et comme il finit le programme, c'est terminé. Au revoir. Il ne va donc plus rien mettre. Un dernier détail, il ne faut pas oublier ici de ne pas effacer le temps. Parce que si le joueur 1 appuie avant le joueur 2, le joueur 2, dès qu'il appuie, ça va effacer la valeur du joueur 1 pour afficher la valeur du joueur 2. Comme ça, on a bien les deux valeurs qui s'affichent sur l'écran sans qu'il soit effacé. Et maintenant, je dois simplement attendre 10 secondes. Donc, je fais ici, attendre 10 secondes. Comme ça, mon résultat du chronométrage attend 10 secondes. J'ai donc fini de programmer ce programme. Si je refais un petit tour, j'ai donc bien, il n'affiche rien, il efface tout l'affichage. Deux fois le son grave, une fois le son aigu. L'armise à zéro du chronomètre. L'attente que le capteur appuie. Il mémorise le temps pour qu'il puisse ensuite l'afficher. Et j'attends 10 secondes pour que les résultats soient affichés 10 secondes. Les trois bips, je fais réinitialiser. C'est ça qui est important, les chronomètres. Parce que le chronomètre démarre. De toute façon, tous les chronomètres, les huit chronomètres du EV3 et les trois chronomètres du NXT débutent toujours au début du programme. Donc, il faut chaque fois les réinitialiser. Lorsque je veux qu'ils débutent à chronométrer. Et pour afficher le chronométrage, je dois donc mettre le temps dans une valeur mémoire pour après la rappeler et l'afficher sur mon bloc NXT ou EV3. Il ne reste plus que donc à télécharger le programme et à faire la suite. La suite, je te signale donc que c'est juste le défi numéro 1 et le défi ouvert qui t'attendent pour la suite. Bonne route !